Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la 17ème journée de Ligue 1 qui se jouait ce mercredi et le Paris Saint-Germain s'est imposé 4 buts à 0 contre Strasbourg. Au bonheur des Titi titre le journal l'équipe qui met en avant le jeune Timothée Pembele qui a ouvert le score pour le club francilien. L'OL aussi s'est imposé comme le rapporte Le Progrès, une victoire 3-0 face à Nantes et Lyon va passer les fêtes en tête rappelle le journal local. En revanche l'OM s'est incliné 2 buts à 1 contre Angers et a raté le coche. Marseille n'a jamais su remonter le terrain perdu au cours d'une première période extrêmement médiocre selon la Provence. Mais l'information du jour est certainement le retour aux affaires de Raymond Domenech. En effet il est désormais le grand favori pour reprendre le bon du FC Nantes. Des négociations sont encore en cours et selon l'équipe une nouvelle discussion est prévue entre l'ancien sélectionneur des Bleus et le président du club Valdemar Quitta. On file maintenant au Portugal où se déroulait ce mercredi soir la Super Coupe du Pays et c'est le FC Porto qui est sorti grand vainqueur de cette rencontre face à Benfica. Forcément le Sacre des Dragons fait les gros titres de la presse lusitanienne comme ici avec Abola qui parle d'un Noël bleu. Pour Ojogo c'est une victoire implacable de Porto sur son rival. Les Dragons soulèvent au passage la 22ème Super Coupe de leur histoire. Même son de cloche en couverture de record ce jeudi, le quotidien évoque lui aussi un Noël bleu. En Italie aussi, ça a joué hier, l'AC Milan l'a emporté 3-2 contre la Lazio dans un match riche en rebondissements. C'est Théo Hernandez qui donnait finalement l'avantage au Rossoneri, marquant le but de la victoire à la 92ème minute. Lui et son équipe sont en une de la Gazzetta dello Sport qui résume la soirée par un derby pour le Scudetto car l'Inter aussi a gagné ce mercredi s'imposant 2-1 contre les Las Verones. Les hommes d'Antonio Conte restent donc proches de leurs voisins au classement. Les deux clubs lombards sont en tête du championnat. L'AC Milan est devant d'un petit point à l'Inter et donc son dauphin. Pour le Correre dello Sport, c'est Milan qui commande et Hernandez qui fait la fête. Enfin, pour Tuto Sport, le Milan est en plein délire mais l'Inter ne lâche pas. Hernandez scelle une année 2020 fantastique pour les Rossoneri, raconte aussi le journal. En Espagne, le Real Madrid s'est également imposé une victoire 2-0 pour la Casablanca qui jouait contre Grenade et une autre bonne nuit, résume Marca. Casemiro ouvrait d'abord le score puis Benzema a tué définitivement les espérances du club andalou. Encore un but pour l'attaquant français qui est inarrêtable ces dernières semaines. De son côté, l'Atletico l'a aussi emporté 2-1 contre la Real Sociedad mardi. Les deux équipes madrilènes sont donc seules en tête de la Liga. Pour As, le match du Real Madrid était également l'occasion de célébrer le retour de Marco Asensio pour Noël. En revanche, le jeune Rodrigo est lui sorti sur blessure. Toujours en Espagne, le jeune Pedri a fait forte impression sur cette première partie de saison. A 18 ans, le joueur du Barça a mis tout le monde dans sa poche, à commencer par la presse catalane. Revenu de près cet été en provenance de la Spalmas, il est tout simplement le meilleur transfert de l'année, selon Mundo Deportivo. Pedri est aussi un bourreau de travail, raconte le quotidien. Lui qui s'entraîne seul 3 jours par semaine en plus, des séances collectives, pour gagner en masse musculaire. Il fait aussi la couverture de sport qui préfère évoquer Pedri par le prisme de son entente, presque parfaite avec Lionel Messi. Quel duo se régale le média pro-barcelonais ? La connexion entre les deux joueurs se renforce à chaque match d'après-sport, et le capitaine a pris sous son aile Pedri, comme Ronaldinho l'avait fait pour lui à son arrivée dans le vestiaire. Enfin, on termine ce tour de la presse en Angleterre avec Manchester United, qui fait les gros titres des tabloïdes. Il faut dire que les Red Devils ont eu chaud face à Everton en League Cup. Ils ont finalement réussi à s'imposer 2-0 grâce à Edinson Cavani, qui a ouvert le score à la 88ème minute, et Anthony Martial qui doublait la mise dans les arrêts de jeu. Mais c'est bien l'ancien buteur du PSG qui fait les gros titres outre-manche. L'Uruguayen a mis une frappe impressionnante, explique le Daily Express, et a permis à son équipe de l'emporter et de passer en demi-finale de la compétition. Cela fait également la couverture du Daily Telegraph, qui parle d'un diable chanceux pour qualifier Cavani. The Guardian, de son côté, évoque plutôt un véritable show de United en fin de match. Enfin, El Matador fête également les gros titres de The Times, qui nous livrent une autre information intéressante, la colère de Jose Mourinho contre Dele Alli lors du match de ce mercredi. Tottenham s'est imposé 3-1 face à Stoke City, et le milieu de terrain qui joue très peu cette saison est responsable sur le but encaissé par les Spurs. Une action qui n'a pas plu du tout à son coach. Oui, je suis très énervé. Un joueur dans sa position doit donner du liant et créer des occasions, pas créer des problèmes pour sa propre équipe à balancer le Special One. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Food Mercato.